question quelle qualité essentielle un manager doit-il toujours conserver s'il la perd c'est la confiance de ses équipes qui s'envole et comme vous le savez la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres cette qualité c'est quoi cette qualité c'est l'exemplarité vous me fait un manager doit avoir toute une série qualité un leader aussi mais je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique manager leader etc tout cela n'a pas tellement d'intérêt ce qui compte c'est ce qu'on dit et surtout ce qui compte c'est ce qu'on fait et donc cette qualité quand je dis l'exemplarité c'est de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait et quand un manager par exemple ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait je passe à ta réunion mardi mardi on n'a jamais vu je t'appelle lundi lundi on n'a jamais vu je boucle dossier pour jeudi sans faute jeudi soir on attend toujours le dossier ceci est un frein majeur à la cohésion et à la motivation du groupe s'il ya une chose à laquelle je suis particulièrement sensible y compris dans la vie personnelle c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit alors bien sûr il peut y avoir des aléas si je vous dis rendez vous mardi cinq heures je serai là mardi cinq heures mais si j'ai été retenu je vous téléphone j'appelle je me manifeste pour respecter ma parole et dans ce cas là on décale aucun souci avec ça mais je suis frappé de constater qu'il y a beaucoup 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 de gens qui disent des choses qui annoncent des choses et qui ne font pas ce qu'ils ont dit je pense que quand on est manager et quand on est entrepreneur quand on est leader peu importe le débat sémantique entre tout ça c'est fondamental en termes d'exemplarité que de faire ce que l'on a dit qu'on ferait alors bien sûr je mets un garde fou il ne s'agit pas de tout dire restons mesurés il ya des choses qui doivent rester confidentielle la stratégie doit rester confidentielle il ya des informations qui doivent rester confidentielles à la tête de notre entreprise je n'ai jamais tout dit heureusement d'ailleurs simplement quand vous prenez des engagements vis-à-vis de votre équipe de vos collaborateurs et ça marche dans les deux sens pour eux aussi quand ils prennent des engagements vis-à-vis de vous c'est tellement mieux c'est tellement plus positif c'est tellement plus porteur c'est tellement plus agréable et productif que de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit cette qualité il faut jamais 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 la perdre et si vous respectez cette façon de fonctionner alors comme dans notre entreprise la confiance des équipes elle vous est acquise parce qu'ils savent que vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites si mon travail vous plaît et bien commenter liker partager cette vidéo pour nourrir le débat je répondrai à chaque commentaire même si cela me prend du temps en raison des déplacements pour les conférences et d'ici là et bien rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique une question une réponse et comme à l'habitude je vous souhaite le meilleur et vous incite à agir portez-vous bien et agissez ciao ciao et